Nous allons voir maintenant comment nous pouvons partager ce document et de quelle manière. Donc, il n'y a qu'un seul bouton qui est Partager. Et à partir de là, nous allons voir plusieurs options. Je peux, par exemple, partager ce document avec une seule personne. Voilà, je peux le partager avec mon collègue qui se trouve ici. Et je peux affiner un petit peu les droits pour ne lui laisser que le lire, ou alors uniquement la possibilité de faire des commentaires, ou alors je veux qu'il puisse écrire sur le document, donc je le partage en modification. Voilà une possibilité. Si je fais Envoyer, mon collègue aura une notification comme quoi j'ai partagé ce document avec lui, et qu'éventuellement, je l'invite à contribuer à ce document. Voilà, c'est un exemple. Dans mon cas, je voudrais plutôt partager ce document avec mes élèves. Alors, dans notre G Suite, nous avons fait un groupe 3ème 1, qui contient tous les élèves de 3ème 1, et un groupe 3ème 5, qui contient tous les élèves de 3ème 5. Donc, je vais, par exemple, partager ce document avec les 3ème 1, et avec les 3ème 5. Voilà. Mais je ne veux pas qu'il puisse écrire sur ce document, sinon on va imaginer qu'il pourrait faire n'importe quoi. Donc, je vais uniquement leur donner le droit de le lire. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire Envoyer, et de la même façon, chaque élève aura une notification dans sa boîte mail, comme quoi il a eu un partage de documents. Voilà. Une autre possibilité pourrait être d'aller dans Avancer. Et là, je vois vraiment qui a le droit d'accéder à ce document. Donc, pour l'instant, il n'y a que moi. Je peux modifier. Et je peux, par exemple, choisir de partager ce document en lecture à toutes les personnes disposant du lien. Ainsi, on me propose un lien de partage. Il suffit que je copie-colle ce lien et que je l'envoie par mail à qui je veux. Et même s'ils ne sont pas membres de notre domaine Léo Ferré, ils pourront quand même accéder à ce document selon le partage que j'ai spécifié, lecture, commentaire ou écriture. Mais nous allons voir dans une autre vidéo que, pour partager avec les élèves, Google Classroom offre quand même des possibilités qui sont intéressantes aussi et que nous allons peut-être privilégier.